Générique Et si les MOOC n'étaient pas la révolution annoncée dans l'éducation ? Et bien visiblement, si révolution il y a, les MOOC ne seront pas des MOOC dans leur forme actuelle. C'est en tout cas l'avis de John Hennessy, le président de la prestigieuse université américaine de Stanford, l'un des établissements pionniers en matière de cours en ligne massifs et ouverts. Un avis qu'il partageait dans le Financial Times en février 2014. Alors selon lui, deux lettres sur les quatre de MOOC n'auraient pas raison d'être, car les Massive Open Online Courses ne seraient ni massives, ni open, ni massifs, ni ouverts. Lorsque le premier MOOC a été ouvert à Stanford, 100 000 personnes se sont inscrites, mais seulement la moitié ont suivi la première session. Un autre chiffre éloquent, seuls 4 à 5% des inscrits vont au bout des cursus en ligne proposés par la plateforme Coursera, un autre pionnier en la matière. Alors comment expliquer cela ? Et bien en fait, très peu d'étudiants auraient le niveau de base pour suivre les cours proposés par les prestigieuses universités américaines. Mais il apparaîtrait également que les étudiants ne se seraient pas pleinement emparés de l'outil à en croire les enseignants français interrogés par Xerfi. Aux Etats-Unis, la réflexion autour de ces écueils a donné naissance à un nouveau concept, les SPOC. Au lieu de Massive et Open, on a Small, Petit, et Private, Privé. Ces SPOC permettent plus d'interactivité entre le professeur et l'élève, puisque les MOOC limitent cette interactivité en étant suivis par des milliers de personnes. Si l'on veut aller plus loin dans la réflexion, on pourrait dire que le passage du MOOC au SPOC montre bien que l'on est encore dans une phase de tâtonnement concernant les cours en ligne. En termes d'audience à toucher d'abord, bien sûr, mais aussi en termes de conception et de format. Un MOOC n'est pas simplement un cours magistral de deux heures filmé avec un simple caméscope. Il implique des problématiques de réalisation et de scénarisation. De l'avis même de Stéphane Bourcieux, directeur du groupe ESC Dijon-Bourgogne, dans une interview à Xerfi Canal, tout cela n'est pas dans la logique de nos grandes écoles en France. Vous l'aurez donc sans doute compris, seuls des acteurs d'envergure pourront s'imposer tant la production de cours en ligne rime avec forte intensité capitalistique, ce qui limite les possibles bouleversements dans le paysage concurrentiel de l'éducation. Sans oublier que le business model reste encore à trouver pour rentabiliser les heures de travail pour produire un cours en ligne. Raison de plus pour freiner l'engouement, un engouement qui, s'il retombe, confirmerait effectivement que les MOOC sont une évolution plutôt qu'une révolution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501